Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue ici, Néance Rebonne, en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonnez-vous, intimez la cloche, ne pas me cliquer tout simplement nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse mes frères et soyez sur ce que vous regardez cette vidéo. Si nous vous posions cette question, cette question de savoir que signifie un songe, quelle serait votre réponse? Un songe, c'est un message divin. C'est Dieu lui-même qui parle à ses enfants, qui vous parle aujourd'hui. Mes frères et soeurs, Dieu parle toujours. Et voici que ici, l'un de nos frères, aura un songe. Et il va nous l'expliquer, le songe. Et nous avons décidé de vous partager ce songe, afin que vous et nous, nous puissions tout simplement trouver une explication à son songe. Alors, je vais vous demander de réagir dans la partie des commentaires en dessous de cette vidéo, et dites-nous ce que vous pensez de ce songe. Alors, nous allons tout de suite nous lancer dans l'interprétation de ce songe. Mais avant de voir l'interprétation, il faut bien évidemment connaître le songe. Quel est ce songe que le Seigneur nous permet d'avoir le discernement? Alors, nous allons tout de suite vous révéler ce qu'il nous a dit. Nous avons écrit. Voici le son de ce ton, mes frères et soyez prêts. C'est parti. Let's go! Nous aurons entendu la légende. Yeah! Voici le son de notre frère. Notre frère dit qu'il a eu un songe. Et dans son songe, il voyait une très belle femme. Une très belle femme. En fait, si cette femme-là, physiquement, elle était là, nous n'hésiteraient pas à la marier. Parce qu'elle est vraiment belle et elle a tout ce qu'il aime chez les femmes. Ou du moins chez une femme. Voilà. Mais il a remarqué quelque chose de vraiment étrange d'elle. Vous savez c'était quoi? Il a remarqué que cette femme-là, qu'elle ne connaissait pas là. Elle s'est approchée de lui. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit qu'elle l'aime beaucoup. Qu'elle l'aime d'une... C'est-à-dire qu'elle l'aime de façon pas normale quoi. C'est-à-dire qu'elle a un amour qui est vraiment désordonné. Elle l'aime beaucoup. Elle s'approche de lui. Et elle lui dit franchement, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. D'une manière que toi-même l'as. Tu ne peux pas comprendre. Un songe, mes frères et soeurs. Un songe. Dans son sommeil. Ah! Dans son sommeil. Et lui, il était arrêté là. C'est comme si une partie de lui... Régétait cette femme en question. Est-ce que vous voyez? C'est comme si une partie de lui... Régétait la présence de cette femme en question. Et il se posait la question de sa femme. C'est qui cette femme? Mais pourquoi elle dit qu'elle-même? Pourquoi elle dit qu'elle-même? Qu'est-ce qu'on a en commun? Même si elle est belle. Ah! C'est pas comme ça. L'amour se fait ou bien? Ce sont de telles questions qu'il se posait lorsqu'il s'est réveillé. Cela l'a tellement dépassé qu'il a décidé de nous l'expliquer. Afin qu'on puisse les exposer sur l'Union Srebonne. Afin que tous nos frais, tous nos abonnés puissent réagir face à cette préoccupation. Et qu'ensemble, on puisse trouver une explication à son songe. Vous avez maintenant le songe. Qu'est-ce signifie le songe maintenant? C'est à vous de jouer. Réagissez dans la partie commentaire. Une fois que vous donnez la réponse, nous allons lui retransmettre l'explication de ce songe. Vous savez, ici, Nian Srebonne, nous sommes des frères en cause, en échange. Ici, c'est le lieu de causer et de dire ce que vous pensez, et de nous montrer combien de fois vous avez grandi dans le Seigneur. Disser le moins de songe, face à face. Que signifie son songe? Qu'est-ce que signifie son songe? On vous attend. Ok. Voici ce qu'est-ce que signifie son songe. Nous allons tous voir ensemble. Il dit que dans le songe, il a vu une très belle femme. Une femme qui a tout. C'est-à-dire une femme chez qui pourrait trouver tout ce qu'elle lui désire chez une femme. À partir de là, déjà, on peut dire qu'il y a un problème. Comme une femme peut avoir tout ce que tu désires chez une femme. Tout. Surtout. Rien n'est impossible. Mais quand ça se passe comme ça, on songe. Fais attention. Ça veut dire que c'est une personne, la personne que tu vois devant toi là. C'est une personne qui t'a observé, qui t'a observé et qui connaît tes faits et gestes. Pourquoi on dit la personne que c'est tout devant toi là, c'est une personne qui t'a observé? C'est parce que toutes les femmes que vous allez voir dans vos rêves là, qui vont vous désirer sexuellement, qui vont vouloir s'unir avec vous là. Hey, mes frères et sœurs, attention, c'est un démon. C'est un démon qui est en train de parler. Et ça, c'est la sirène des eaux qui fait ça en général. Cet homme était face à qui? À une sirène. Il était face à face à une sirène, sirène des eaux. Net, et clair. Ah! Heureusement qu'il n'a pas accepté ça facilement. Heureusement qu'il a eu l'idée. Je dis, comment ça se fait? C'est parce que physiquement, lui aussi, il n'aime pas avoir des relations précipitées. Si c'était une personne qui aimait avoir des relations précipitées là, le même jour, c'est-à-dire dès qu'il l'a vu là, il y aurait quelque chose qui allait se passer. Elle allait la voir. Vous voyez? Donc cette femme là, ce n'est pas une femme ordinaire. C'est un démon. C'est un démon qu'il a vu, mes frères et soeurs. C'est un démon qui s'est présenté à lui. C'est simple. C'est un démon. Si vous remplacez la femme là par un démon ou encore la sirène des autres, vous avez compris le songe. Donc c'est un démon qui cherche à entrer en contact avec lui, qui cherche à se marier avec lui. Ces deux mots là veut à tout prix rentrer en contact ou rentrer dans ses 400 mètres. Comme elle n'a pas accès à son être entier, comme elle n'a pas accès à son esprit, elle vient négocier avec lui. Et c'est cette négociation là qui se traduit par cette déclaration d'amour. Est-ce que vous voyez? Voilà! Elle est venue d'abord avec une belle apparence, en mettant des intentions qui pourraient sans doute, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait sans doute le convaincre de venir avec elle. Vous allez voir, vous allez voir que quand on va essayer ça, que ça ne va pas marcher là. La prochaine fois, il va venir avec quelque chose d'important ou quelque chose qui touche encore plus sur ses yeux. Les voitures. Toutes ces choses là, rien que pour lui, rien que pour le séduire. Ah! Si vous avez un tel rêve, un tel songe, faites attention. C'est la sirène des autres qui fait ça. Elle va vous déguiser, elle va prendre plusieurs formes pour venir vers vous. C'est Satan lui-même qui est en train de vous chercher comme ça, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Est-ce que vous avez eu le même discernement que nous? Est-ce que la réponse que vous avez donnée correspond à ce que nous avons donnée? Si vous avez donné les mêmes réponses que nous, laissez un like sur votre commentaire, un like, et liker la vidéo. Likez la vidéo. Ainsi, on saura que vous avez trouvé. Ou encore, vous avez la même idée que nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yance Rebornat. Ou peut-être une autre personne nous dira du songe qu'elle a eu et nous essaierons de l'aider à trouver une explication à son songe. Ne négligez jamais vos songe. Ce que vous voyez en songe là, sont plus graves, sont plus réels que la vie réelle qui se trouve ici. Comme tu marches dans la vie réelle, c'est comme ça dans ce songe là, les choses se passent. Quand quelqu'un meurt, il se retrouve dans un songe infini. Est-ce que vous voyez, il se retrouve dans un songe éternel. C'est-à-dire que son âme là est sortie de son corps. Voilà. Et là, il se voit comme s'il s'est trouvé ou dans un songe. C'est la même réalité. Si, en songe, vous êtes poursuivi là maintenant, faites attention. C'est votre âme que le diabète est en train de chercher. Il veut tuer ou vous mener à la mort. Il faut vous donner la mort. Alors, priez beaucoup. Priez, priez, priez beaucoup. Ça vous fera énormément de bien. Je vous abonnez à cette vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo, comme on s'est dit. Et je vous donne également un rendez-vous sur Yance Reborn 2. Ah, Yance Reborn 2 est tenté de révéler des choses extraordinaires et certaines choses. Allez-y sur notre deuxième chaîne YouTube pour en savoir plus. A bientôt, Yance Reborn 2.